Oui, gloire soit en Dieu, Seigneur notre Dieu, merci notre Dieu de nous faire cette grâce, de bénir cette rencontre, merci que ta grâce demeure, que ta puissante main nous bénisse durant tout ce programme, merci que la gloire tu reviens dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, je vous parle depuis la ville de Paris, depuis la ville de Paris, voilà nous avons un thème très important ce soir, n'est-ce pas partagé par la grâce de Dieu, je tiens que vous partagez déjà les vidéos, parce que Dieu nous fera du bien au travers de l'enseignement tout à l'heure, et cet enseignement nous conduira, n'est-ce pas, dans une autre dimension. Je salue Jean-Pierre, Jean-Pierre on ne te voit plus, voilà tu te fais plus sentir, c'est pas normal, vive entrée, shalom, madame Donny Champion, vive entrée, Marli, ma fille, voilà, suis-en doté, voilà, shalom, shalom, partagez les vidéos, partagez, nous allons voir beaucoup, Binta depuis le Canada, Flora Sica, voilà, Donny Champion, Voilà, partagez shalom à vous, ouais, shalom toi Jean-Pierre, Jean-Pierre on ne te voit plus, voilà, je sais on s'est parlé tout récemment, mais on parle des activités, n'est-ce pas, shalom, voilà, shalom messieurs, mon fils spirituel d'Agboville, voilà, Jacqueline, Marie Jacqueline, shalom, shalom à ceux qui sont en train d'être en ligne maintenant, partagez les vidéos, Franchement, c'est la rématologie, la rématologie, shalom à toi, pasteur Serge, shalom, voici un enfant, un fils courageux, qui sait, voilà, pasteur Serge, shalom, pasteur Serge, le pasteur principal de l'église, Pentecote Authentique de Divo, voilà, actuel pasteur, Principal de l'église de Divo, shalom à toi, ouais, shalom, shalom Samira Foko Jisèle Kalou, on ne te voit plus là Jisèle Kalou, on ne te voit plus Partagez, partagez Marie Claire, shalom à toi, depuis l'écitation du Scrooge Ludovic le Général aux 5 étoiles Partagez les vidéos Voilà, que le Seigneur vous bénisse Je vous informe que c'est sur ma page Facebook Ma page Facebook, le prophète Joël Crassot Voilà, ministère Voilà Et justement, juste après ce direct L'enseignement sera mis en ligne sur Sur, n'est-ce pas, le Youtube C'est tellement simple, il faut seulement, n'est-ce pas Allez sur Facebook N'est-ce pas, faire des recherches Prophète Joël Crassot, ministère Il y a beaucoup de pages d'ailleurs Mais des enfants spirituels Prophète Joël Crassot, ministère Voilà, shalom, kalou Voilà, donc vous mettez Simplement, cliquez sur la page Facebook Vous cliquez, page Vous mettez, prophète Joël Crassot, ministère Voilà, vous cliquez là-dessus Vous abonnez, vous amenez J'aime, vous vous abonnez Vous devenez, n'est-ce pas Vous allez suivre Ouais, comme ça Shalom à toi, shalom Voilà, voici un frère Qui m'a impressionnement marqué Depuis l'île Maurice Que Dieu te bénisse Nous avons besoin de toi à l'île Maurice Voilà, nous avons besoin de toi à l'île Maurice Pour gagner l'île Maurice Au Seigneur Nous avons besoin de gagner l'île Maurice Au Seigneur La puissance de Dieu Doit descendre sur l'île Maurice Et nous allons mater Les esprits de l'île Maurice Nous allons mater Les esprits de l'île Maurice Freddy Arsène Mande Voici un fils De Languedat Ce monsieur là C'est lui qui a fait que j'ai connu le village A Giglola Voilà La servante de Dieu Bokola Mélanie Shalom Partagez les vidéos Partagez, partagez, partagez Partagez les vidéos Commencez à partager les vidéos Que Dieu vous bénisse Je vais vous donner Je vais vous donner Je vais vous donner Des enseignements de point Tout à l'heure Des enseignements Qui vous feront du bien Monsieur Gapa Shalom Commencez à partager A où la Père où voie Vous n'est pas là-haut A où la Père où Vous n'est pas là-haut Et à Jésus A banan quinze C'est né Voila de Cadet Voila je suis arrivée au Village Cadet Voila de Cadet Martelisé La Chuure Vohila Je crois que ça doit 2013 Là-bas Oui 2013 Partagez les vidéos Partagez Pour que nous rentrons dans une dimension d'enseignement Shalom à toi Kambiri Le colonel, merci, tu es à ta poste Angélie de la Guadeloupe Nous voulons simer quelque chose en Guadeloupe Nous voulons créer une page Facebook de Guadeloupe Voilà Guadeloupe, je veux aussi arriver à Guadeloupe Donc nous sommes en train de régler certaines choses Voilà, les Guadeloupins Très bientôt Alain Ben Sabu Le colonel depuis les Etats-Unis de Miami Shalom à toi Commencez à vous poster Voilà, c'est vrai, tu suis l'enseignement Suivez l'enseignement, aujourd'hui même c'est puissant Ça sera trop puissant tout à l'heure Voilà Ouais, Shalom à toi, c'est bon de Dieu, vive entrée Voilà, Shalom à toi Il faut que chacun soit à son poste Parce que c'est une question de chacun doit être à son poste On sait jamais Si la rébellion vous a apporté, on va vous mater Voilà, donc Soyez à vos portes Soyez à vos portes Je vous aime les enfants spirituels Soyez bénis Recevez la grâce de Dieu chez vous Partagez les vidéos Commencez à les partager Commencez à les partager Commencez à les partager Partagez les vidéos Partagez les Commencez à partager Partagez les vidéos Partagez les vidéos Commencez à partager les vidéos Commencez à partager les vidéos On partage les vidéos mais continuez à inviter les gens invités des personnes à suivre les vidéos commencez à inviter des personnes à suivre la vidéo commencez à partager vous l'épargne à l'eau n'a pas ou il y a j'ai j'ai pas mal qu'elle s'est bête m'analyse 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 j'ai 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 m'analyse 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 C'est le Zouglou Gospel. C'est le Zouglou Gospel. Commencez à partager la vidéo. J'attends que vous atteigniez au moins 100 vues. Je vais démarrer. Excusez-moi. C'est le Zouglou Gospel. 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 Le Zouglou Gospel. C'est 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 le Zouglou Gospel. L'année passée est une année très difficile pour toi. L'année passée est une année difficile pour toi. Cette année sera l'année de l'accomplissement de toutes tes prophéties. L'accomplissement de toutes tes prophéties. Très bien. Voyage, succès, innovation. C'est le Zouglou Gospel. C'est le Zouglou Gospel. C'est le Zouglou Gospel. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. Attachons-les au nom de Jésus, attachons-les dans le nom de Jésus, attachons-les dans le nom de Jésus. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. A quoi qu'on y a l'air, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua, j'ai jamais moua. Attachons le diable, tachons le diable. Attachez, Toi gounon t'attaches. Super, à quoi gounon, gounon en langue bété. Ça veut dire diable. Diable, à quoi, ça veut dire attacher. Faut attacher le diable. Ce qui veut dire lier. Traduit s'entreprenant dit attaché. Je veux donner une de mes compositions. C'est ce qu'il est. Genome, Résulte-toi pendant la jute de la june. Saches qu'il y a un jour, j'ai tapé les rendus. En tout cas. En tout cas. Quoi? 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 Là-dedans, dis salut. Sous-titrage ST' 501 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 Les gens perdent Sous-titrage ST' 501 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 refuser le résultat. Donc, on joue sur le domaine maintenant de la foi. Lui, il a donné un résultat, mais la Bible dit que moi, dans Abba Kouk chapitre 2, le verset 4 dit, c'est qu'il me fait vivre, accepter un résultat, c'est ma foi. C'est ma foi, il dit qu'il faut accepter le résultat du médecin, mais j'avale, et ça me détruit. Ça va, mais ça va, n'est-ce pas, entrer dans mon ADN, parce que c'est qu'ils vous acceptent comme résultat, c'est qu'ils vous acceptent, parce qu'ils vont vous dire des choses qui vont vous traumatiser, ils vont vous-même vous dire, on a trouvé le cancer qui est très développé dans votre sang, si vous ne faites pas la biochimie, la chimio, la chimio, c'est grave, ça serait un truc, frère, la Bible dit, la Bible dit, ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Et le médecin, il l'a dit, mais il a les limites, le médecin ne peut pas guérir la foi, n'est-ce pas, le cancer, le médecin qui te parle, ne peut pas rentrer dans un système de guérison, or, la guérison appartient à Dieu, alléluia, le miracle appartient à Dieu, et toi, tu as le miracle, et le médecin qui te parle, il n'a pas le miracle avec lui, il n'a pas le miracle, il a une connaissance scientifique qui lui demande, il dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis après au médecin, au malade, il n'a qu'à prendre tel médicament, tel médicament, tel médicament, or, ta foi est le médicament, ta foi est la chose qui peut neutraliser le cancer, qui peut neutraliser toutes sortes de maladies, donc la Bible dit, c'est que le médecin te dit, c'est ça, c'est un résultat, humain, c'est un résultat, parce qu'il fait un check-in sur toi, il a fait un check-in, il a fait la prise de sang, il te donne un résultat, maintenant, qu'est-ce que ta foi dit ? Tu viens, mais il dit, maintenant, tout le monde doit vivre par la foi, la Bible dit, le juste, il n'a pas dit tout le monde, la Bible n'a pas dit tout le monde, la Bible dit, le juste doit vivre par la foi, ce n'est pas tout le monde qui vit par la foi, non, 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 et le juste vivra par la foi, c'est le juste que tu es, celui qui est juste, celui qui a été justifié par la foi, donc, regardez, si vous ne brandissez pas votre foi, le cancer va vous tuer, si vous ne brandissez pas votre foi, les gens vont vous tuer, parce que c'est ça, à ce niveau-là, parce que la sémence, la parole, cette parole du médecin, vient comme une sémence, si tu l'acceptes, le cancer s'installe, tu n'as jamais dit qu'il me l'a déclaré, le cancer, mais qui guérit, qui a le miracle, toi tu as le miracle, toi tu peux dire non au cancer, toi tu peux dire non à la maladie, tu peux dire non à la maladie, ben oui, ça je te dis la vérité, parce que la Bible dit, ce qui te fait vivre, ce qui va te donner, fait vivre, ça veut dire tout, ce qui est le packing, c'est la foi, je vous donne mon exemple, on me dit, non, tu as 20, 28, il dit, mais n'importe quoi, il me dit, non, il me dit, moi, je refuse ça, je refuse ça, je lui dis, reprend, il me dit, il ne comprend pas, pourquoi ça a changé, je lui dis, mais oui, ça va changer, parce que ta foi fait changer des situations, ta foi va faire changer ça, pourquoi, quand tu annonces une situation, tu trembles, tu trembles, tu as peur, parce qu'il a dit que tu auras le cancer, ça va se développer, ça sera grave, tu as peur, ce que vous entendez, est votre ennemi de votre foi, ce que vous entendez, est l'ennemi de votre foi, il a dit, mais qu'est-ce que ta foi te dit, ta foi te dit quoi, ta foi te dit quoi, c'est tout, ce que ta foi te dit, l'a fait, pourquoi, parce que sans la foi, il est impossible de pleurer à Dieu, la Bible dit, sans cette foi, tu ne peux pas pleurer à Dieu, or la foi n'est pas physique, la foi est spirituelle, donc on rentre dans un domaine maintenant spirituel, parce que tu es juste, donc tu utilises l'élément qu'on appelle la foi pour agir, devant toute une situation, c'est la foi, tu dois manifester, lui donne un résultat, lui donne un résultat, réactionnel, parce qu'il est scientifique, il va, il donne un résultat, il vient, monsieur s'il vous plaît, est-ce que je peux, est-ce que je peux vous voir, s'il vous plaît monsieur, dans tout son sérieux, quand tu vois même ses lunettes, il enlève un peu, il dit monsieur s'il vous plaît, ça il t'inquiète même, le docteur me t'inquiète, s'il vous plaît, souviens-moi, vous le voyez sa blouse rouge, et puis petit, tu vois le résultat, quand tu as peur, ton coeur bat, d'abord il t'effraie même, sans sa manière de regarder, il t'effraie, monsieur s'il vous plaît, monsieur, tu dis mais qu'est-ce qui se passe, tu as peur déjà le résultat, mais tu fais déjà peur, ça bouge, sa blouse ou blanche, tu le suis, tu es, 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 et puis il t'es fait asseoir, dans son bureau, il dit mais s'il vous plaît, on va vous, on va vous parler, on va vous parler, on va vous donner, n'est-ce pas, votre résultat, franchement, je vous déclare que, c'est pas trop bien, ce que nous venons de découvrir, dans votre sang, vous aurez un cancer, qui va vous détruire, ou un cancer a commencé, ça va vous détruire, après que vous aurez fait la chimie, la chimie, ou un truc comme ça, donc voici ça, désolé mais, c'est un résultat que j'ai donné, maintenant toi, à toi d'accepter, comme de rejeter, lui il a dit, et ça c'est clair, lui il a dit, ce qu'il pouvait dire, il a donné, un résultat, c'est tout, maintenant, qu'est-ce que, la chimie, merci, la chimie, autant pour moi, merci, merci beaucoup, donc, maintenant lui, donne le résultat, c'est comme une parole, qui est une sémence, oh, la sémence que je vous dis, la parole, au commencement, était la parole, et la parole est avec Dieu, la parole, elle est une sémence, tu peux recevoir, la sémence, elle peut rentrer en terre, et puis, tu peux la détruire, donc, il te donne la parole, pour dire, il faut t'apprêter, maintenant ta foi, toi, maintenant, tu es en face, tu le vois, dans tout sensé, mais quand il finit de t'appeler, il dit, je suis désolé, il t'inquiète encore, encore, ce qui est grave, c'est que le médecin, même, il t'inquiète, il te dit, je suis désolé, mais la solution, c'est la chimio, c'est-à-dire, lui-même, il te dit, il n'y a pas de solution, que c'est la chimio, ah frère, la Bible dit, à Bakouk, le chapitre 2, le verset 4, nous dit, le juste, vit, pas sa foi, lui, il a donné un résultat, or la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, quand vous lisez dans, dans, dans Hebreu, allons-y dans Hebreu, le chapitre, le chapitre, allons dans Hebreu, le chapitre, le chapitre 11, allons dans Hebreu, le chapitre 11, nous allons voir l'enseignement, tout à l'heure, les gens souvent, les gens vous tuent, les gens ils vous tuent, parce qu'on n'avait pas la foi, ils vous tuent, ils vous donnent des résultats, ils vous disent des choses, et vous êtes traumatisés, vous êtes paniqués, et ça affecte votre sang, parce que si vous acceptez ça, ton âme affecté, ton organe accepté, donc ça se développe, parce que, l'on dit c'est qu'un homme, tu vas commencer à penser, comment, ils vont préparer ton sec, tu vas commencer à réfléchir, moi-même, je ne suis jamais allé, à Miami, j'ai mouru comme ça, sans manger pizza, sans prendre l'avion, j'ai mouru comme ça, non, arrête ça, Matthieu, non, Hebreu, le chapitre 11, à partir du verset 1, on dit, or la foi est une faible assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, donc ça dit, le juste que tu es, tu dois vivre ta foi, la Bible n'a pas dit, tu dois vivre d'un résultat, d'un médecin, non, la Bible n'a pas dit, tu dois vivre le résultat, de quelqu'un qui va venir te dire des choses, le meilleur remède, c'est la foi, donc tu es en force de quelque chose, lui il te dit que ça va te tuer, maintenant ta foi te dit quoi, or la Bible dit, celui qui vivait dans ma parole, donc nous devons vivre selon la parole de Dieu, tu dois vivre selon la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu là, qui tu dois vivre, parce que toi maintenant, tu n'es plus comme un lui homme, qui vient te donner un résultat, tu n'es plus comme ce monsieur là, le médecin, lui il n'est pas juste, il n'est pas juste, non seulement ça, mais il ne vit pas la foi, lui c'est un scientifique, il ne fait qu'il prend le résultat, mais attends, ça ne veut pas dire que forcément, ce qu'il dit là, peut être forcément vrai, donc fais, toi vive ta foi, tu commences déjà, on dit, tu commences déjà à dire, dans ta tête, non, je n'accepte pas le résultat, ce qu'il vient de dire, je n'accepte pas ça, ce qu'il vient de dire, je n'accepte ça, regardez, quand vous lisez dans 1 Corinthien, le chapitre 16, le verset 13, nous allons dans 1 Corinthien 16, le chapitre, le chapitre, 1 Corinthien chapitre 16, le verset 13, nous allons voir tout à l'heure, 1 Corinthien 16, le chapitre, le verset 13, on dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, il dit, veillez et demeurez ferme dans la foi, 1 Corinthien chapitre 16, le verset 13, il dit, veillez, ça veut dire quoi, il faut faire de telle sorte que, les vilains, je dis, veillez sur ton entendement, veillez sur ce que les gens te disent, il dit, veillez et demeurez ferme, ça veut dire, il doit y avoir une fermeté dans ta foi, ta foi doit être inébranlable, tu ne dois pas accepter ce qu'on te dit, c'est-à-dire, il a dit, mais toi, tu n'acceptes pas ce qu'il dit, et quand tu n'acceptes pas ce qu'il dit, ce qu'il vient de donner comme résultat, alléluia, c'est neutraliste, ça se gâte même, mais quand tu l'acceptes, ce qu'il vient de te dire, ça devient comme une sémence dans ton corps, il sème avec cette parole, le cancer, il sème avec cette parole, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la stérilité, il peut venir te dire, madame, oh, s'il vous plaît, tes trombes sont infectées, on doit couper les trombes, et c'est fini, oh, la Bible dit que même la stérile, enfontera cette foi, c'est à cause de toi, Jésus, il est monté à la croix, toi qui m'entends, la Bible déclare, que ce n'est pas ces maîtres-sus, que nous sommes guéris, voici une parole pour toi, Jésus a dit à la croix, tout a été accompli, c'est pour toi, que Jésus-Christ est monté à la croix, Jésus est monté à la croix, ma fille, mon fils, Jésus est monté à la croix, vis ta foi, il dit, crois en moi, celui qui croit en moi, verra le miracle, Jésus dit, si tu crois en moi, si tu crois en moi, mais crois en Jésus, il a donné un résultat, il a donné son résultat à lui, en tant qu'humain, il donne son résultat, mais oui, il donne son résultat, mais ta foi, doit changer la tendance, parce que c'est le spirituel qui fait le physique, pourquoi ta foi accepte, une fois que tu acceptes, parce que c'est une question de foi, la Bible dit que maintenant, c'est une question de foi, c'est ta foi maintenant qui doit jouer, or, la Bible, ta foi attend, le spirituel attend, si tu acceptes, ça s'installe, si tu acceptes net, ça s'installe, c'est pour ça que la Bible dit veiller, ça dit qu'il faut veiller, c'est ça, il faut veiller, il faut faire attention à ça, sinon si tu acceptes, on dit veille, et demeure ferme dans la foi, on n'a pas dit de lâcher la foi, on dit non, il faut veiller et demeurer ferme, ça dit la fermeté dans la foi, il faut être ferme pour dire non, je dis non à ça, je dis non à ça, c'est pas moi qui sera célibat, je refuse, non, j'ai la ménopause, c'est ce que vous dites, j'enfantirai, parce que la Bible dit que même la stérile, enfantera sept fois, je refuse la ménopause, moi je refuse, on vous donne un résultat pour dire madame, on n'allait jamais enfanter n'importe quoi, ça, ça c'est un résultat humain, mais la Bible dit, toi la juste, toi le juste, tu dois vivre par la foi, ta foi te dit quoi, si tu dis non, si tu dis oui, j'accepte le résultat, que le monsieur vient de dire, c'est un médecin qui a dit, n'importe quoi, il y a un médecin, des médecins qui est Jésus-Christ, qui est le médecin par excellence, il est le spécialiste, il est en toi, Christ est en toi, il t'a justifié, et la Bible dit qu'il joue sur le domaine, sur le plateau de la foi, lui il a parlé, toi joue maintenant avec la foi, présente la foi, si tu acceptes, ce qu'il vient de dire, le mal s'installe, sauf cela que frère, frère, si vous acceptez, c'est que le diable, parce que les informations, c'est pour cela que le diable travaille avec les informations, à partir de la base des informations, parce qu'une information, peut te déséquilibrer, comme t'apporter beaucoup de choses, c'est à toi de faire ce que tu veux de l'information, on t'apporte l'information, n'est-ce pas, il y a des gens aujourd'hui, on peut te donner une information, tu dis moi je ne crois pas à ça, si tu crois à ça, c'est toi ça affecte, c'est toi ça affecte, il y a des informations, quand tu dis dans si quelqu'un dit non, lui il est comme ça, comme ça, comme ça, c'est à toi de dire oui, le jeu te dit non, moi il n'y accède pas ça, tu n'y accèdes pas, il y a des gens, tant qu'ils ont une information nette, ou ils sont déséquilibrés, non, ne vous laissez pas affecter, par une information, non, ne vous la laissez pas, affecter par une information, ah non, non, qu'est-ce que ta foi dit, le monsieur me fait le check-in, il me dit non, c'est ce que le résultat dit, je dis non, moi, ton résultat que tu viens de donner là, ce n'est pas pour moi, il me regarde, je regarde comment, il me dit, c'est pareil, il fait, il me dit, regarde, je dis, ce n'est pas pour moi, ah, je dis, mais il faut changer, laisse moi-même, change, laisse moi me reposer un peu, il t'a dit, il insistait, oh la Bible dit, d'être ferme, de veiller, et puis d'être ferme, c'est-à-dire, d'être ferme, il dit, veillez, veillez, que votre foi soit ferme, c'est-à-dire, il va venir même, tu voulais te convaincre, c'est-à-dire, il va vouloir te convaincre, c'est-à-dire, il ne refuse pas, ah, toi aussi, tu en fais des contrôles, tu envoies à faire des dieux dedans, mais oui, dans tout, il y a dieux dedans, voilà, il doit être au commencement, et la fin de ma vie, il doit être dans toutes les choses, oui, le dieu doit être dans tout ce que vous me dites, Dieu doit, la décision, Dieu, donc Dieu me regarde, il regarde, oh la Bible est de demeurer dans la parole, la parole de Dieu te dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, toi tu dis, les démons m'attaquent, mais je ne sais pas pourquoi, les démons vont me gagner, mais toi tu as peur que les démons te gagnent, tu as peur que les démons, cette peur te terrorise, oh les démons, ce sont les terroristes, ils viennent te terroriser, avec des mouvements autour de toi, ils vont créer la zizanie, pour te mettre dans une frayeur, venir crier derrière ta porte, venir envoyer des zibous, venir te faire peur, ils vont vouloir te terroriser, mais qu'est-ce que la Bible dit, face à tout ça, qu'est-ce que la Bible dit, la Bible dit quoi, la Bible dit quoi, ils te feront la guerre, pourquoi ils te feront la guerre, donc ils jouent leur rôle, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, ils ne te vaincront pas, et Dieu dit, je suis avec toi, il ne congule même pas son passé, il dit, je suis au présent, je suis avec toi pour te délivrer, pourquoi la frayeur, c'est ça que tu retiens, pourquoi la peur, des sorciers vont te tuer, pourquoi les mouvements qu'ils font autour, ils jouent leur rôle d'attaque, ils attaquent, mais toi ta foi, tu dois te dire, tu as ramené dans la parole de Dieu, qui dit, ils lui feront, ils feront tout ça, mais ne pourront pas te vaincre, parce que Dieu est avec toi, pour te délivrer de ça, donc maintenant, soit tu dois jouer, c'est la base de la foi, tu refuses ça frère, refuse ça, refuse ça, refuse la pauvreté, la pauvreté, c'est une mentalité, c'est une mentalité, annule ça dans ta tête, qui a fait l'argent, c'est les hommes, mais l'or, l'argent appartient à qui, ça appartient à Dieu, tu es un enfant de Dieu, ceux qui pensent que tu es venu dans une famille pauvre, non, 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 frère, tu mourras pauvre, c'est question de mentalité, ta foi, c'est ce qui est ta banque, ta foi, c'est ce qui est tout pour toi, regardez ce que le diable fait, le diable rentre dans le jardin, il donne une information, à Adam et Ève, il dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu, ils ont mangé le fruit, ils sont venus, quand Dieu est venu, et Dieu leur a posé la question, il dit, qui vous a dit ça, c'est la question que Dieu a posé, qui vous a dit ça, ça veut dire le diable, qui vous a dit ça, ça dépend de qui envoie l'information, qui t'a donné cette information, cette information, elle ne vient pas de Dieu, cette information, qu'on vient de te donner, elle ne vient pas de Dieu, pour dire qu'elle est irrévocable, et on ne peut pas la changer, non, c'est la parole de Dieu, qu'on ne pourra pas changer, Amen, Alléluia, c'est la parole de Dieu, qu'on ne pourra pas changer, et Dieu dit, comme, ils sont devenus, comme nous ont reçu cette parole, chassons-la des dents, chassons-la des lents, c'est ça que la foi, ne jouez pas avec votre foi, ne jouez pas avec ça, sur le terrain de la foi, avec le, on dit qu'on va te renvoyer, mais dis-toi, si on te renvoie dans l'entreprise, c'est que Dieu te crée meilleur, ne pleure pas, et non, ton contrat a pris fin, oh oui, Seigneur, merci, parce que je retrouve encore, notre boulot meilleur que celui-là, quand tu déclare ça comme ça, immédiatement, les tendances changent, tu reçois, le lendemain, tu reçois un boulot, moi-même là, quand je vais quelque part, on me renvoie son nom, qui t'as dit on te renvoie son nom, pourquoi tu as un esprit de on me renvoie, pourquoi tu penses que c'est toi qu'on doit renvoyer, ta foi doit être ferme, non, je suis dans un business, non, c'est pour ça que quand vous levez le matin, déclarez les bonnes paroles sur vous, et puis le reste, Dieu s'en charge, videz vos têtes, de ce qui va arriver, de quoi qui va arriver, rien n'arrivera, rien, c'est ce que tu penses à ce qui va arriver, rien, parce que ta foi, c'est ce qui te fait vivre, c'est ta foi qui te fait vivre, attends, moi c'est pas ce que les gens disent, c'est pas ce que les gens disent, c'est pas ce que tu vois, c'est pas ce que tes parents ont vécu, c'est pas ce que ton entourage vit, c'est pas ce que ton quartier vit, non, c'est ta foi qui te fait vivre, si tu veux vivre longtemps, c'est ta foi qui dira que tu vivras longtemps, si tu veux être pauvre, d'ailleurs, la foi n'a jamais servi de la pauvreté, la Bible dit que le pauvre qu'il était, il s'est fait riche, pour qu'en lui nous soyons enrichis, ta foi, ta foi te fait rentrer dans une autre dimension, un médecin n'a pas été parlé, tu trompes, et puis lui, il te dit, non, mais tu sais que c'est comme ça, mais tu es chrétien, mais, à faire des dieux là, c'est vrai, c'est dieu même qui a créé, la médecine, donc lui, il t'emmène, il te manague, et puis il t'emmène à accepter ça, quand tu acceptes, ça t'affecte en même temps, et ça s'installe, tu vois, il me dit, c'est un résultat, mais il a donné un résultat, ça peut être annulé, j'ai demandé au gars, va faire le résultat, il m'a fait, il m'a dit, mais attends, il ne comprend pas, moi qui étais tant, l'attention à 12, j'ai dit, mais c'est ça, dans ma tête là, c'est à 12, c'est ton appareil là, qui vient détruire, il reprend quoi, le gars est paniqué, il prend tous les appareils, il paniquait, bon, il dit, bon, il va faire la prise de sang, il fait la prise de sang, il t'en, le taux de quoi, il dit, quoi même, il y a un monsieur, attends, vous rencontrez quoi même, non, tu sais, tant, tant, manger un peu, j'ai dit, moi, il mange sucré, il faut laisser les trucs comme ça, moi, il mange sucré, il est connu, il dit, ah, monsieur, ne mangez plus sucré, parce que le taux, si vous dépassez tant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il entend, le monsieur là, il me dit quoi même, moi, il y a mon café, il y a même plein de, de sucre dedans, il dit, il va prendre le sang, il m'a pris, il a repris les taux nez, il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi il n'y a plus rien dedans, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est toi qui penses, il y en a dedans, moi, je ne sais pas qu'il y en a dedans, c'est toi qui te fatigue, ne vous laissez pas affecter, par la parole du diable, ne vous laissez pas affecter, par la parole de l'ennemi, écoutez Dieu vous parler, écoutez Dieu, le gars, il va te mettre en prison, tu n'as rien fait, si ta pensée te dit, ta foi te dit, tu iras en prison, tu iras en prison, vivez votre foi, la Bible dit, écris, la Bible est claire là-dessus, la Bible n'ajoute rien, et d'autres choses que ça, il dit, et le juste vivra par la foi, ça veut tout dire, maintenant, si toi, tu viens vivre, en fonction de la parole, que les gens te disent, vive ça, c'est toi ça que tu es, Dieu, quand il a vu Adam, il a dit, mais qui vous a dit ça, mais qu'est-ce que Dieu te dit, l'homme vient te dire, non, c'est la médecine, mais qui est au-dessus de la médecine, Dieu au-dessus de la médecine, Dieu au-dessus de la médecine, Dieu est plus grand que le médecin, Dieu est plus grand que tout ça, Dieu, celui qui a la puissance suprême, Dieu, celui qui a la dernière décision, qu'il faut au monde, Dieu est la dernière décision, pourquoi, aujourd'hui, tu es là, et puis, du coup, vous ne pouvez pas paniquer devant une situation, vous ne devez pas vous laisser abattre, devant une situation, on ne se laisse pas abattre par une situation, quand une situation se présente à vous, que vous voyez que humainement parlant, c'est compliqué, mais ça dépend de celui qui a fait sortir cette parole, si c'est un homme, qu'est-ce que la Bible dit, parce que c'est la décision de Dieu qui est plus importante, par rapport à ce que la personne a dit, c'est tout, devant une situation, quelqu'un, vivez votre foi, prenez la part, ce qui est pour Dieu, parce que vous devez vivre selon la parole de Dieu, pas la parole humaine, pas la parole scientifique, les gens rencontrent ça, c'est pour ça que beaucoup meurent, meurent de cancer, ils acceptent de mourir, parce que pour eux, c'est la solution, mais Dieu a la solution à tout problème, la solution à tout problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la solution à ton cancer, au cancer, pas ton cancer, le problème que tu as, que tu vis maintenant, ce que tu vis maintenant, ce que tu vis maintenant, c'est, la solution, c'est Jésus-Christ, vis ta foi, vis ta foi, je me suis levé un matin, je dis, je vais construire l'orphelinat, les gens fuient, je dis, je vais construire ça, ma foi me dit, je vais construire ça, j'aurai les moyens pour construire l'orphelinat, il y a eu les moyens pour construire l'orphelinat, j'ai fait ça en moins de, j'ai un an, c'est fini, j'ai construit, pas ma foi, pourquoi vous avez des petites pensées, pourquoi vous regardez, à ce que vous êtes, non, moi je regarde ma foi, c'est que ta foi te dit là, Dieu, le ciel créa aussi les moyens, pour réaliser, tu veux faire un projet, et la foi, c'est tout, c'est pas ton argent qui te fait vivre, la Bible dit que c'est la foi, vous êtes là où vous raisonnez, où vous parlez, tout ça, quand on dit la foi là, après ça tu penses, tu dis, tu ennèves ce qui est négatif, tu chasses, ça va pas dire que ça va pas venir, ils vont toujours t'affecter, avec non, tu sais, tu travailles pas, tu dis, je travaille, moi là, j'ai mon travail, j'aurai un enfant, enfant là, je veux avoir ça, j'aurai un enfant, la Bible dit que le stérile enfantera sept fois, même la stérile enfantera sept fois, pourquoi on vous affecte facilement, et vous ne vivez pas votre foi, or celui qui n'a pas la foi est ennemi de Dieu, vous comprenez, ça dit, du coup, au lieu que vous soyez amis de Dieu, vous devenez ennemi de Dieu, parce que vous n'avez pas eu la foi, donc Dieu vous lâche, parce qu'on vous a donné une parole, vous avez accepté ce que les gens ont dit, donc du coup, vous devenez ennemi de Dieu, sur ça, les informations, quand vous recevez des informations, qui sont bizarres, ne laissez pas vous affecter, ne laissez pas ça vous affecter, chassez ça, moi on va venir parler même de quelqu'un, mais je ne te crois pas, je dis non, ce n'est pas vrai, il y en a ça dans ma tête, je ne le vois pas en bizarre, les gens se laissent affecter facilement, par les paroles, non, ne sois pas affectif, c'est ça qui est dangereux, c'est ta foi qui te fait vivre, il faut que ta foi, il faut que ce soit, il faut que ce soit, le miracle se déclenche, ma fille, il faut que ce soit le miracle, ta vie peut changer, ça dépend de la manière, tu vis ta foi, les gens sont limités, ils comptent sur leur connaissance intellectuelle, ça n'a rien à voir, on dit la foi, c'est la foi, qui peut t'envoyer au palais, c'est la foi, qui peut payer ton loyer, c'est la foi, qui peut te faire rentrer dans des dimensions, c'est la foi, qui peut te rendre millionnaire, milliardaire, c'est la foi, qui peut t'apporter toute la grâce, c'est la foi, qui t'apportent la protection de l'éternel, qu'est-ce que Dieu dit, l'or et la gent appartient à l'éternel, la guérison appartient à l'éternel, vis ton miracle, vis-le, vis ton miracle, vis ça, pourquoi vous vous laissez abat, vous êtes affaire, vous êtes affaire, non, amenez ça dans ta tête, et épouse, ce qui est posé, ce que Dieu a dit, que tu auras du travail, Dieu a dit que, même les oiseaux du ciel, et donc quoi, et le juste, il a dit, il prouvera chaque jour à tes besoins, tu ne manqueras de rien, c'est ce que Dieu dit, Dieu a dit, s'il peut nourrir les oiseaux, il peut aussi te nourrir, ça veut dire que, la Bible qui est le juste, vivra par la foi, et Dieu prend soin du juste, donc vis ta foi, vis là, je sais que tu as, tu as appris une mauvaise nouvelle, je sais qu'ils t'ont dit des choses, très bizarres, qui t'ont affecté, qui ont fait que, parce que souvent, quand on vous donne une information, vous n'êtes plus du mien, c'est-à-dire, tout devient bizarre autour de vous, vous devenez bizarre autour de vous, c'est-à-dire, tellement, ça t'affecte tellement que, même pour saluer ta femme, tu es devenu bizarre, pour saluer ton mari, tu es bizarre, ça dit, la parole que tu viens d'accepter là, ça t'affecte, ça dit, plus ça t'affecte, ça, 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 dans ton ADN, dans ton âme, ton corps affecté, tu es là même, tu réfléchis au secueil, le secueil, le secueil, le secueil, c'est quel secueil, ils vont me prendre, c'est quel secueil, tu regardes, les enfants, oh Dieu, je vais mourir, n'importe quoi, ta foi, ta foi, ta foi, que personne ne vienne arracher cette foi, ta foi frère, ta foi ma fille, ta foi mon frère, ta foi, ta foi, cette foi, peut déclencher un grand miracle dans ta vie, cette foi que tu as, peut déclencher le miracle dans ta vie, cette foi que tu as, ce soir, peut déclencher, c'est ce que les gens t'ont annoncé, qui vient de t'affecter, j'annule ça dans ton âme, et je déclare que, toi qui es stérile, tu enfanteras cette foi, oui, je déclare que tu auras un bébé, je déclarerai que tu auras des enfants, toi qui ne travailles plus, je déclare que tu es du travail, toi qui n'arrives plus, n'est-ce pas, à te retrouver, je déclare que le miracle de Dieu s'étend sur toi, là où tu me trouves maintenant, c'est l'heure de la prière, touchez votre tête, là où vous êtes maintenant, touchez votre tête, je déclare par la foi, à distance, pendant que je suis là, à distance, tous ceux qui m'ont envoyé les sujets, parce qu'on devait intervenir en direct, tous ceux qui m'ont envoyé les sujets, là où vous êtes, par la foi, pensez quelque chose, pensez déjà quelque chose, et vis déjà cette chose, et pendant que tu penses à la chose, et que ta main sur ta tête, Dieu confirme, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ta pensée et ta foi, par rapport à ce que tu es en train de penser, Dieu te donne le miracle, Dieu t'apporte le miracle, Dieu t'accorde cette grâce, Dieu t'accorde cette grâce, ton mari viendra, Dieu t'emmène l'homme de ta vie, maintenant même, tu penses à un homme, Dieu t'envoie l'homme de ta vie, tu es en train de penser à une femme, oui, tu veux te marier, oui, dans ces temps qui suivront, dans ce mois, Dieu te donnera l'homme de ta vie, l'homme de ta vie qui viendra, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'as pas de travail, pendant que je parle, comme tu penses avoir un travail, tu as envie d'avoir du travail, dans la semaine qui va suivre, avant la fin de cette semaine, Dieu opère le miracle du travail, ta foi, te donne le travail maintenant, ta foi, tu n'as pas d'argent, tu as envie de réaliser un projet, mais Dieu déclame dans le ciel, le miracle, pour t'envoyer de l'argent, parce que c'est à lui qui appartient l'or et l'argent, le Dieu que nous servons, c'est à lui qui appartient l'or et l'argent, frère, tu appartiens au Dieu qui appartient l'or et l'argent, oui, vos enfants qui veulent passer l'examen, vos enfants, tu es dans les situations, maintenant même, Dieu reçoit, recevez le miracle, tu avais une mère, ou bien un frère, affecté par une maladie, quelqu'un, pas ta foi maintenant, le miracle s'accomplit, le miracle s'accomplit, recevez, recevez le miracle, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la main de Dieu chez vous, recevez la puissance de Dieu, crois que toi, tu ne mourras pas pauvre, crois ça, crois ça, si tu crois ça, écris Amen, commence à créer Amen, crois que tu ne mourras pas de cancer, il t'a annoncé le cancer, crois ça, et déclasse toi, que je ne mourras pas de cancer, c'est ce qui te déclare, qui doit arriver, c'est ce qui te déclare, que tu dois arriver, c'est ce qui te déclare, que tu dois arriver, L'échec ne détourera pas ta vie. Déclasse ça sur ta vie. Déclasse ça sur ta vie. Déclasse ça sur ta vie. Cette maladie bizarre qu'on t'a posée. Le chômage disparaît de ta vie. Le chômage disparaît de ta vie. La puissance de Dieu t'atteint maintenant. Le travail. Tu reçois le travail. Qui t'a dit que tu n'as pas travaillé? Qui t'a dit? C'est vrai que les gens disent qu'en France, l'en Europe n'a plus de travail. Mais il y a ton travail. Pour toi, tu es là. Tu as ton travail. Tu as ton travail. Tu vas signer le contrat. Tu vas signer des contrats. Toi, footballeur, tu signeras des contrats. Des puissants contrats. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Là où tu es, reçois ton miracle. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la restauration. Là. Parce que ne vous laissez pas affecter. N'est-ce pas? La puissance de Dieu te touche maintenant. La puissance de Dieu. Reçois la main de Dieu. Si ton ministère, je prie que ton ministère puisse prendre notre allure. Ton ministère puisse vraiment être puissant. Dieu bénit ta maison. Dieu bénit, n'est-ce pas? Ta maison. Dieu bénit ta maison. Dieu bénit ton emploi. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail? Tu penses comme les autres. Tu penses comme les autres. Non. Ta foi te dit qu'il doit du travail. Tu reçois le travail. Ils vont t'appeler cette semaine pour te donner un travail. On t'appellera cette semaine pour te donner. Refuse d'être malade. Refuse de chemin dans ta tête. Refuse. Parce que tu dois vivre par la foi. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Shalom à vous. On se retrouve demain. À la même heure. À 22 heures. Et cette fois-ci, on aura l'occasion de vous permettre d'intervenir. N'oubliez pas une seule chose. Le juste vit par sa foi. Abba Kouk. Le chapitre 2. Le verset 4. Abba Kouk. Le chapitre 2. Le verset 4. Abba Kouk. Le chapitre 2. Le verset 4. Maintenant encore. L'Abbé nous dit. Dans 1 Corinthien. Le chapitre 16. Le verset 13. Il dit. Veillez et sois ferme. Ça dit. Il faut veiller. On ne vient pas affecter cette foi. Il faut veiller sur ton entendement. Enneble les vilaines choses. Si tu veux être riche. Tu seras riche. Tu construiras un orphelinat. Tu feras des miracles. Tu construiras. Non. Ne les laisse pas affecter par quoi que ce soit. Ils ont menti. Le raisonnement humain. Toi. Dieu. T'accorde ton miracle. Dieu. Tu n'iras pas en prison. Tu n'iras pas en prison. C'est ta fait là. Tu t'en sortiras. Je crois que tu t'en sortiras. Non. Ça ne pourra pas. Non. C'est ce que tu penses qui arrivera. C'est ce que tu penses qui arrivera. Shalom à vous. Demain. On est encore dans la foi. Nous allons prier pour de bonnes choses. Soyez bénis. N'oubliez pas une chose. La foi. Elle ne vous abandonne jamais. Que Dieu bénisse. Je vous aime. Shalom. Sous-titrage ST' 501